j'ai repris la séquence dans laquelle je parlais juste après après avoir ouvert la porte puisque on a sonné à la porte j'ai personne pour ouvrir j'ai dû interrompre la séquence qui qui était dans cette direction je parlais des caméscopes multi objectifs avec plusieurs cartes mémoire donc qui les objectifs les autres objectifs se mettent en marche ainsi que les cartes mémoire dès qu'on est sur un détail à partir d'un on divise le zoom soit en dix objectifs donc dix parties de zoom surtout quand le zoom est important comme celui ci qui est 90 fois donc 90 fois ça signifie qu'on peut mettre neuf objectifs dont un objectif là un comme ça un comme ça et la séquence est filmée en même temps sur les dix parties avec également le plan d'ensemble parce que sinon dès qu'on zoome et bien on perd le plan d'ensemble donc on perd des informations qui existaient dans dans l'aspect ensemble et et on se fait avoir par le punctum mais on se fait avoir dans le sens où ce qu'on fait perdre l'évolution de tout ce qui se passe dans le plan d'ensemble donc c'est une perte véritablement colossale pour chaque caméra tandis qu'avec la caméra dont j'ai l'idée là et que j'ai donc j'ai marqué les principes sur internet et pour lesquels laquelle on me devra des royalties comme sur les caméscopes et sur le reste et ben ah bonjour baptiste à vous êtes arrivé comment vous allez je suis en train de filmer je parlez là-haut je parle parce qu'il ya il ya des choses magnifiques regardez ce nuage là si vous vous approchez à l'oeil nu vous le voyez pas tandis que sur l'écran vous voyez que c'est un personnage si vous venez même venez la voix et vous voyez voyez là à quoi il ressemble avec un oeil un autre oeil et une bouche et on voit pas vraiment à première vue avec les yeux on le voit pas donc c'est grâce à un peu à la réalité augmentée de la caméra que l'on arrive à voir par exemple là grâce au zoom on voit qu'il ya un personnage ici et là et donc j'ai inventé une nouvelle caméra le principe d'une nouvelle caméra mais il faut que laisser le temps aux ingénieurs de la mettre au point c'est que quand on zoom comme ça sur le visage sur un détail au même moment il ya un autre objectif qui se met en marche plusieurs autres objectifs et plusieurs autres films qui prennent ceux qui manquent et qui prennent aussi en plan large en plan d'ensemble parce que sinon on perd la notion regardez celui là là regardez ce incroyable on va manger on va manger ah non non je la tiens bien non non vous inquiétez pas non jamais j'ai à chaque fois que j'ai les mains là je pense toujours en permanence que je dois pas la paire faire tomber dès qu'elle est elles sont hors de la fenêtre Baptiste on va pouvoir faire à manger j'ai fait des spaghettis on a qu'à faire je vais aller faire une sauce mais là je vais arrêter parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant si ce n'est celui là oh là là celui là venez voir baptiste à venez voir Baptiste à vous êtes à bas vous avez changé vous est parti de la chambre Il le verra sur la qu'une fois que qu'il verra la séquence Effectivement il a pas besoin avec là il sait que je suis en train de filmer pour lui Alors là on a quelque chose de vraiment très très beau mais quand je suis là je perds ça et donc on perd ça aussi et donc on perd aussi le plan d'ensemble et effectivement quand on regarde comme ça on va on va on voit il ya très peu de personnes qui savent qui doivent zoomer à l'intérieur de leur tête pour aller pour pour regarder un détail ça c'est une gymnastique qu'on apprend en dessinant en apprenant à dessiner on se met à avoir un zoom en permanence dans et un plan d'ensemble à être à la fois dans le zoom dans le ponctum et à la fois dans le plan d'ensemble ce qui fait que on n'oublie aucun paramètre tandis que les gens malheureusement qui n'ont pas pris cette habitude de dessiner et de faire des miniatures et des comme les illuministes les enlumineurs pardon de des bibles et qui ont qui ont qui ont tous compris en voyant les nuages que la création était faite de des détails dans le moindre atome tout était maîtrisé admirablement par par le grand architecte de l'univers donc ils se sont dit qu'ils aient ils devaient faire au moins aussi bien que en peignant que alors évidemment dès que la photo est arrivé et ben c'était tout simple 1 il suffisait de photographier les nuages comme là ça demande vraiment aucun aucun savoir tout le monde est capable de faire ça même l'analphabète cependant que pour à pour mettre au point la caméra il faut être un ingénieur au moins ingénieur opticien et savoir et plus que ça c'est à dire au moins polytechnicien pour pour même avoir l'idée ce que j'ai réussi et moi à devenir en autodidacte en en apprenant à dessiner et Et en continuant à à m'intéresser au punctum mais aussi au plan d'ensemble c'est à dire en préservant en moi la faculté que tout le monde a dès la naissance de s'intéresser aux détails avec ses yeux mais aussi à l'ensemble donc de ne pas oublier l'un comme l'autre et mais là il ya quand même ce qui est intéressant c'est de filmer le détail ceci dit si je suis là et que la nouvelle caméra dont j'ai l'idée déclenche en même temps à une autre une autre carte mémoire une autre séquence comme ça et une autre comme ça et ben et peut-être même plus grand si on arrive à avoir des écrans encore plus vaste comme superficie pour 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 réussir un peu à obtenir ce que l'omni max une caméra omni max permet ou le 75 millimètre scope et bien à ce moment-là on on perd pas les informations liées au plan d'ensemble c'est à dire à la vision de la vision de l'être humain qui est à 180 degrés au moins enfin non maximum on peut rarement aller au delà de 180 sont quelques personnes rares personnes arrivent à 185 190 mais il faut qu'elles aient beaucoup beaucoup immensément travaillé pour arriver à une telle chose telle possibilité donc percevoir des choses visuellement derrière elle ça arrive le bouddha par exemple enfin que je suis perçoit les choses derrière derrière moi même j'ai pas besoin d'avoir des yeux derrière la tête mais mais pour ça mais je vois pas enfin je vois je vois pas je je j'entends et à partir des sons je recrée ce qui se passe mais mais c'est mais c'est très c'est très difficile d'arriver à ça en général on fait pas attention à ce genre de choses tandis que là on a vraiment on a vraiment la preuve qu'on a on aurait besoin de ce genre de caméras et les ingénieurs qui eux qui vont réussir ce cette chose il n'y a qu'à mettre plusieurs caméras tout autour un peu comme une led j'ai décrit comme les leds qui sont des lumières au lieu que ce soit des lumières ce sont des objectifs autour du 2 de l'objectif principal et puis truffer d'entrée de cartes mémoires autant de cartes mémoires que d'objectifs et puis démarrer un synchronisme pour que les séquences se mettent soit enregistré dès que dès qu'on est comme ça dès qu'on est un plan en très gros plan ou alors en hyper gros plan alors en hyper gros plan il y en a il y a celle-ci qui continue à filmer il y en a il y a la principale qui continue à tout filmer mais dès qu'on est là et bien on a déclenché la caméra 5 ici on a déclenché la caméra 4 ici on a déclenché la caméra 3 ici on a quand même déclenché la caméra 2 et ici on a déclenché la caméra 1 la caméra 0, la caméra A, la caméra B si on peut faire encore plus fisheye que ça mais alors là en penchant par la fenêtre et en étant complètement à la verticale l'objectif étant complètement à la verticale on a encore un autre visage une autre chose et ça permet donc mais ça signifie qu'ensuite il faut il faut dépenser encore plus de séquences mais on a à ce moment là le choix entre chacune des séquences et surtout on contrôle avec la même caméra ce qui se passe comme évolution dans le nuage mais ça peut être aussi des personnages dans un film ça peut être même de très belles femmes nues qui posent qui ont envie de se faire filmer sous plusieurs angles à la fois en plan d'ensemble mais aussi à la je parle de femmes nues mais ça peut être des garçons nus pour les femmes elles préfèrent ça moi je préfère les femmes mais bon je me trouve enfin aussi vaguement je trouve qu'un garçon c'est assez joli ça peut être assez joli bien fait mais mais sinon ça m'inspire vraiment rien les doigts tandis que des jolies filles si elles sont à ce moment là filmées alors en détail par exemple ça c'est le le bout du sein mais là ça serait le sein entier là ça serait l'entier là le et ainsi de suite on aurait la totalité sans perdre le détail ça c'est assez joli mais là par exemple on a un visage merveilleux une barbichette et une tête avec un nez qui est ici qui est apparu mais on si on si on avait pu continuer à filmer comme ça eh ben j'aurais eu ici le détail ici un peu plus gros ainsi un peu plus gros et j'aurais eu l'évolution c'est à dire la transformation du nuage pour donner finalement cette chose cette chose qui est gigantesque parce que c'est juste au dessus là de moi mais c'est c'est immense ça déborde carrément là je suis en plein en grand en très gros plan non en très en très plan d'ensemble en plan large maximum c'est à dire l'inverse du gros plan et je ne peux pas aller au plus loin donc c'est pour avoir la suite il faut que j'aille par là donc il faudra raccorder il faudrait avoir deux écrans l'un sur l'autre c'est bien ce que je dis donc l'écran de base là 16 neuvième c'est trop petit en fait il faudrait peut-être 16 neuvième plus 16 neuvième mais là aussi j'ai vérifié c'est trop petit en fait il faudrait 4 l'équivalent de 4 écrans parce qu'on aurait là là on voit bien que ça continue il y a même un autre visage au dessus un au dessus un au dessous un troisième ici ça fait 3 et puis un là 2 3 en fait il en faudrait 9 9 écrans pour avoir la totalité du ciel alors c'est ça signifie vraiment que les caméscopes c'est vraiment des caméras d'amateurs par rapport à ce qu'on devrait faire normalement si on était soucieux d'archiver la création en métamorphose permanente sur télé N comme nuage alors là si on a une sorte de grand lion grande tête de cheval peut-être même malheureusement même en plan dansant on est obligé de prendre par morceaux donc de reconstituer dans la tête puisqu'on n'est pas à la géode et que ça n'a pas été filmé avec une caméra Omnimax et on doit reconstituer dans sa tête ensuite le ciel tel qu'il était devant mes yeux quand moi je lève la tête et que je regarde à première vue en plus je ne vois pas ce visage avec cette barbe cette barbichette cet oeil ce profil de chien si sinon je le vois je le vois mais je le vois parce que j'ai beaucoup d'habitude en tant que peintre et dessinateur donc j'arrive à le voir mais je ne sais pas si Baptista le verrait à première vue comme il le verra quand même beaucoup mieux avec l'écran ceci dit avec l'écran il le verra petit dans l'écran il ne le verra pas comme à la géode donc ça ça méritait d'être filmé en 35 mm au 70 mm scope pour être archivé donc on est en train de perdre à chaque fraction de seconde sur chacun des nuages l'équivalent d'une œuvre originale unique absolument merveilleuse magnifique à chacune des fractions de secondes c'est à dire la possibilité d'être complètement émerveillé continuellement comme disait Jean Rouge en rappelant les nuages les merveilleux nuages là on a même le nez d'un Pinocchio qui se crée avec au bout du nez il y a encore un nez avec un personnage et donc on perd collectivement des milliards de 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 milliards à l'infini d'euros en or pur et en diamant pur à chacune des fractions de secondes alors que si on archivait ces nuages on serait collectivement riches de chacun d'entre eux et donc on pourrait être dans l'émerveillement continuel de ce spectacle naturel et surtout des messages transmis par ces nuages ces merveilleux nuages encore une fois comme faisait bien de le rappeler Jean Rouge quand je lui disais tu sais moi je m'intéresse à ce nuage j'ai même dans la momie à mimo dans le film la momie à mimo j'ai même j'ai même recréé des nuages en coton il a même même joué dans la scène en question en étant habillé avec un en habit de douanier tellement il a trouvé joli l'idée de coton ou de barbe à papa nuage voilà donc ça c'est un des projets que j'ai pour pouvoir créer de la richesse qui serait qui serait un peu collectif mais il faut apprendre à tourner il faut apprendre à filmer déjà avec un caméscope amateur et puis ceux qui sont les plus passionnés par l'optique et par la réalisation d'images ils apprennent à servir de caméra 35 ou 70 mm ou alors il faut compter sur les progrès qui sont faits en haute définition en 4K mais il faudrait 6 fois la dimension d'un écran en 4K pour avoir une chance ensuite en agrandissant de pouvoir et de pouvoir avoir les détails de ces nuages comprendre le génie absolu de la création parce que là c'est juste devant moi ce que j'ai devant moi et c'est ce que chacun a au-dessus de la tête quand il y a des nuages qui ne sont pas de ceux qui sont ennuyeux uniformes comme comme le blanc qui a été passé par quelqu'un qui ne s'est pas dessiné tandis que soudain quand Dieu se manifeste le grand architecte de l'univers on voit qu'il s'est dessiné dans le moindre atome et qu'il l'utilise dans le moindre atome dans les trois dimensions dans les trois dimensions au moins chacun des atomes de cette matière des nuages c'est-à-dire de l'eau évaporée qui a des fins de représentation à des fins d'élégance à des fins de choses admirables que tous les grands artistes ont admiré et ce qui a donné envie même à l'île de Pâques de représenter carrément des statues pour signaler pour signifier qu'il y a bien un Dieu dans la création enfin moi ce Dieu qui m'a téléphoné en se faisant passer pour le grand architecte de l'univers ce qu'il est certainement par ailleurs et donc ça vient c'est un Dieu qui est très certainement dans le futur dans des millions et des millions d'années qui déjà est là à notre époque et se manifeste comme dans toutes les époques passées admirablement à travers chacune des représentations qu'il crée mais dans des dimensions qui sont colossales mégalos évidemment puisqu'il gère pas seulement cette planète il gère toutes les étoiles en même temps toutes les galaxies tous les univers par conséquent ce qui se passe sur une petite planète et bien il s'en occupe dans le moindre détail aussi puisqu'il doit sauver la vie et le processus de la création donc la création est certainement à l'aune de ces merveilles d'une pureté absolue et totale puisque chacune de ces représentations chacune de ces choses mais que digne de l'admiration la plus totale y compris dans dans chacune de ces métamorphoses là on a une bouche avec des dents avec les dents même on voit les dents alors représenter ça avec des nuages il faut le faire c'est moi je sais que c'est très très difficile de représenter des dents qui soient belles mais là on les voit elles sont elles sont et c'est gigantesque ici enfin il y a plus grand mais il y a encore plus grand j'ai archivé des choses beaucoup plus encore importantes mais là on a on a une bouche vraiment ouverte mais elle va se transformer elle va se métamorphoser en autre chose il y a un projet pour chacun des nuages qui se crée qui s'auto-engendre un peu comme les logiciels de morphing que j'ai fait faire pour faire comprendre comment ça fonctionne mais ça fonctionne comme ça partout en même temps sur toutes les époques en même temps et tout ça simplement pour les enfants pour pouvoir émerveiller les enfants dès la naissance et alors s'il y a un enfant qui ne voit pas les nuages à qui on n'a pas montré les nuages et bien c'est une catastrophe si à ce moment là l'enfant en question s'il ne s'en est jamais aperçu et bien il devient un malfrat un vaurien et il se met à ne pas croire même en Dieu parce qu'il n'est pas il n'est pas au courant il n'est pas au courant que ça se voyait que tout le monde le voyait que c'était magnifique que la création est magnifique et qu'elle est pensée qu'elle est entièrement continuellement remise en question et remise en question à ex nihilo complètement grâce aux nuages donc il y a une et malgré tout ce qui se passe en même temps sur la planète c'est à dire en même temps chacun des déplacements de chacun des véhicules chacun des déplacements de chacun des véhicules à toutes les époques en même temps donc c'est un truc absolument méga pharaonique et donc c'est effectivement c'est Dieu c'est le grand architecte de l'île puisqu'en plus ça se passe sur chacune des autres planètes en même temps et dans chacun des systèmes solaires un truc quand on comprend ça on ne peut qu'être humble face à une puissance pareille qui est qui est effectivement archi 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 colossale parce que c'est des c'est des c'est des c'est des forces les forces éoliennes les forces des vents capables de sculpter dans le moindre détail par exemple ce que je suis en train de filmer avec simplement pour par amour des enfants et pour les émerveiller et donc c'est simplement spirituel c'est une force spirituelle qui n'a plus rien à voir avec la sexualité ça n'est que la sexualité qui ne soit pas spirituelle mais ça a à voir avec la sexualité il y a aussi heureusement puisqu'on est en effet aussi de sensualité et de sexualité si on n'était pas sensuel on ne serait pas sensible à la beauté des nuages et on n'aurait pas envie de les explorer de les caresser avec la caméra comme eux-mêmes ils nous caressent l'intérieur de notre cerveau en nous procurant de véritables jouissances esthétiques même si le variateur de la vision d'Atlantide a été abaissé et ne permet pas de voir ce qui normalement devrait être se révèle sur les parties uniformes ce qui serait le cas ce qui doit être le cas sur les jours où il n'y a que des nuages ennuyeux les nuages uniformes qui souvent attristent considérablement l'existence puisque c'est du gris qu'on doit avoir comme c'est ce que disait Baudelaire les nuages bas et lourds qui pèsent comme des couvercles qui sont uniformes mais ennuyeux ceci dit si le variateur de la vision d'Atlantide est mis en marche très certainement ça doit être très beau à voir aussi mais ça n'est pas alors ça c'est encore plus beau avec ça n'est que magnifique et splendide avec le variateur de la vision d'Atlantide qui est relevé mais ça serait trop beau beaucoup trop beau déjà comme ça c'est magnifique et ça signale effectivement qu'il n'y a que le monde enchanté de l'art avec un A majuscule et surtout du bénévole de la générosité pure d'un tel Dieu qui fait ça gratuitement pour simplement pour consoler enchanter ceux qui ont un instant pour lever les yeux ce qui fait qu'on peut être même en prison prisonnier et bien dès qu'on aura un instant pour voir un nuage le moindre petit morceau de nuage et bien on est toujours le plus heureux des âmes puisqu'on est dans à recevoir un cadeau qui est pareil à une oeuvre d'art unique comme un Picasso comme un Rubens comme un Léonard de Vinci même peut-être encore plus beau d'une certaine façon quoique c'est au moins aussi beau qu'un Archimboldo ou qu'un Jérôme Bosch c'est-à-dire à chaque fraction de seconde l'équivalent de milliards 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 à l'infini de tonnes d'or pur et de diamants pur qui sont offertes à ceux qui ont simplement à se donner la peine de lever les yeux et de voir et de regarder et d'admirer le ciel ce que évidemment n'importe quel enfant fait moi j'ai eu la chance qu'on m'a mis dans un landau à l'âge de enfin de tout petit sur une pelouse à dinard et on m'a laissé sur cette pelouse dans ce landau avec ces nuages qui passaient au-dessus de la tête ce qui fait que j'étais absolument sûr effectivement que quand on me disait que Dieu existait et bien moi je savais que Dieu existait il n'y avait pas j'en avais eu des preuves continuelles avec les nuages des merveilles des nuages mais je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi les gens étaient athées parce que visiblement c'était tout mon enfant tout mon enfant je voyais je voyais bien qu'il n'y avait pas de quoi l'être qu'il y avait des preuves continuelles mais très certainement ce sont des gens qui n'ont pas levé la tête et qui n'ont pas appris à voir alors je me suis dit bon peut-être qu'avec si je deviens réalisateur de films j'arriverai à leur montrer ce qu'ils n'arrivent pas à voir et par exemple là c'est immense c'est une tête qui est grande qui est gigantesque et dont on voit alors qui est-ce on ne sait pas mais en tout cas ça existe et ça a existé à un moment donné dans toute l'histoire de la création une création tout à fait nouvelle qui a cette particularité là et c'est là qu'on comprend pourquoi ça manque les autres caméras parce qu'on aurait dès que je zoome et bien on perd l'évolution du nuage dans sa totalité et y compris celui d'à côté alors là alors donc on a une matière première ce sont les nuages et puis avec la pelle c'est une caméra la caméra c'est une pelle il faut récolter les nuages les merveilleux nuages au sein de la pelle pour les transformer en séquences vidéo et les mettre sur télé nuages télé n comme nuages c comme clouds pour alors en ajoutant une musique on offre une sorte de médicament à tous ceux qui souhaitent qui étaient sans lumière qui ne croyaient pas en Dieu qui ne voyaient pas Dieu qui étaient devant eux autour d'eux et bien ils en ont la preuve et c'est quelque chose qui n'a à voir évidemment qu'avec les sciences les plus absolues mais sans un électron d'erreur sur la moindre particule de nuages dans tous les temps en même temps sur toute la surface de la Terre sur toute la surface de toutes les exoplanètes etc donc ça a à voir avec un temps une idée du temps qui n'a rien à voir avec celle qu'on a de la seconde c'est la seconde au milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième à l'infini à l'infini à l'infini à l'infini à l'infini moins une seconde moins une fraction de milliardième de milliardième qui a permis de sauver aussi la création de créer le temps de créer de permettre à chacun des nuages de prendre ses formes les plus extraordinaires et rappelant effectivement toutes celles de l'île de Pâques et puis ça donne évidemment ça donne envie de faire aussi bien en sculpture ça c'est certain quand on voit une chose comme ça on a envie soit de devenir peintre soit de devenir sculpteur mais c'est vraiment colossalement difficile parce que ça signifie pas se tromper d'un photon pas se tromper d'un photon de lumière et prévoir à l'avance de n'importe quel endroit comment chacun des spectateurs verra le nuage alors là ça c'est la vitesse de la lumière multipliée par 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 la vitesse de la lumière à l'infini d'infini d'infini alors ça c'est quelque chose qui est absolument impossible à comprendre à notre époque chez les êtres humains ils ont une idée avec les ordinateurs qui anticipent un petit peu par exemple quand on écrit une lettre en A l'ordinateur anticipe et donne l'ensemble des sites qui commencent par RAC que les gens pourront consulter ça explique aussi pourquoi il y a des éclairs qui fout droit les gens qui par exemple qui arrivent à toucher les gens qui sont qui sont qui sont hostiles qui deviennent un danger total pour eux-mêmes et pour l'ensemble alors ils sont foudroyés tandis que les gens qui ne savent pas qui sont des ignorants genre Adolf Hitler etc qui font n'importe quoi qui disent n'importe quoi qui sont complètement inconscients ils ne sont pas foudroyés ils sont simplement considérés comme dangereux par l'ensemble parce qu'il s'agit de gens inconscients qui ne savent pas ce que sont les mathématiques à l'échelle auxquelles moi je les conçois et je les ai comprises et qui existent effectivement puisqu'elles sont capables de transformer et de métamorphoser chacun des nuages parce que là pendant que je vois ça chacun d'entre nous est en train de perdre l'ensemble des nuages qui ont lieu et qui donnent des spectacles sur chacune des chacun des endroits de la planète en même temps et dans toutes les époques alors c'est vraiment une perte tellement importante de ma dire première que quand j'affirme depuis un certain temps que nous sommes en train de perdre tous collectivement des milliards de milliards de milliards de milliards et à l'infini de montagnes d'or pur et de diamants pur à chacune des fractions de seconde je n'exagère pas simplement parce qu'on les a pas archivés simplement parce que on les a pas recensés et donc étudiés donc par conséquent parce qu'on les a dévalorisés comme en passant devant une mine de sable et et ne voyant pas que le sable peut être utile pour faire du ciment il y en a énormément énormément il y a des quantités colossales sauf les jours où il n'y a pas de nuages évidemment et là où on est en vacances heureusement et bien on a on a comme ça une mine permanente de nuages donc comme un peu une mine de sable pour le ciment et donc on peut pas donner un prix très élevé on peut donner un prix symbolique on peut dire 1 euro la minute quand il s'agit de nuages intéressants de façon à permettre à la personne de se rembourser les dépenses de caméra qu'elle fera parce que ça sert à rien de les survaloriser ça rendrait à ce moment là tout extrêmement cher autant puisqu'ils sont offerts ils sont donnés gratuitement ces nuages comme est donné le le sable ou chacune des matières premières évidemment l'or et les diamants ils sont rares les nuages de cette qualité ils sont parfois aussi très rares là on a de la chance ce sont ceux qui sont sur Paris et qui sont sur l'observatoire des nuages polytechniques de l'école polytechnique que j'ai rebaptisé l'observatoire des nuages de l'empire de Rosis qui est l'empire juste avant qui a duré quelques mois quelques années qui est juste avant l'empire de Rosois d'Atlantide de Rosois dont je suis l'empereur et donc on a une matière première qui est infinie et dont on est certain d'avance qu'elle est pour longtemps à notre disposition mais encore faut-il la valoriser on la valorise grâce à un effort celui d'utiliser la pelle ou bien d'utiliser une caméra une caméra c'est l'instrument et donc on ajoute la valeur ajoutée des dépenses qu'il a fallu faire pour acheter la caméra pour créer une société etc et à ce moment-là on peut espérer obtenir des financements qui seront remboursés selon justement l'intérêt des séquences mais il faut faire ça l'idéal ça serait de faire ça en 4K et pas avec cette définition-là qui est qui est légère mais on a des choses des surprises comme ça ce qui fait que vraiment on peut on peut aussi songer à utiliser les webcams et à les contraindre à prendre des photos à les repérer avec un système autofocus les caméras webcams film dès qu'elles repèrent elles font une photo et elles font une photo comme ça alors malheureusement on n'aura pas la séquence vidéo donc on n'aura pas la métamorphose mais on aura en quelques photos on peut recréer ensuite si on demande à la caméra l'appareil de photo de prendre une photo toutes les 30 secondes ou toutes les 15 secondes et bien après on peut recréer la séquence vidéo de la métamorphose et donc ça on peut imaginer sur chacune des fenêtres qui a un coin de ciel et bien une petite caméra qui est branchée comme un petit observatoire et qui archive en attendant c'est archivé et puis un jour ou l'autre on arrive ceux qui doivent étudier les nuages et qui doivent les décrire pour les recenser pour les retrouver et bien on on n'aura simplement plus qu'à qu'à les noter à les archiver à faire tout un travail pas d'archives pour avoir le accès à cette surprise à cette à cette oeuvre d'art même si la vision d'Atlantide n'est pas réintroduite c'est déjà un peu comme un prélude alors évidemment avec la vision d'Atlantide ça sera encore plus beau mais c'est pas c'est déjà largement suffisant comme beauté comme ça à l'état à l'état simple sans sans la révélation là qui qui est même sur les nuages uniformément gris et qu'on voit apparaître en filigrane en filigrane on voit apparaître la vision d'Atlantide sur les crépis sur les crépis et alors évidemment avec la vision d'Atlantide ça représente complètement autre chose les mêmes nuages représentent à ce moment là complètement autre chose mais ça c'est une autre histoire ça sera quand on aura réintroduit progressivement la vision d'Atlantide selon le calendrier que j'ai inscrit comme une sorte de de médicament collectif que l'ensemble pourrait pourrait recevrait une fois une fois par an une fois par an pour commencer au moins de une ou deux minutes voire cinq minutes et puis progressivement un peu plus de façon à ce que on finisse au bout du programme par au moins voire cinq minutes par semaine la vision d'Atlantide tous mais c'est pas tout de suite il faut le faire par un dosage scientifique sur la base d'une année d'une année scolaire puisqu'il faut que que tout puisse marcher et qu'on puisse continuer à compter sur des gens compétents qui qui doivent s'occuper de tout ce dont il faut s'occuper dans une société qui est en plus une civilisation à l'échelle mondiale donc on peut pas faire n'importe quoi le retour de la vision d'Atlantide ça ne peut se faire dans mon empire dire que d'une façon raisonnée et en autant mathématicien que possible autant que et bien que le grand architecte de l'univers dont je suis les dévoués serviteurs c'est chai trois petits points le pharaon hermès trismegis c'est trois petits points voilà voilà c'était en direct de l'empire de la fenêtre des palais de l'empereur du nouvel empire de Rosowice c'est ça